Nous amorçons la seconde partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui M. Abel Mbombe Zondou, qui est candidat à l'élection présidentielle au Gabon. M. Zondou, merci d'être toujours en notre compagnie. C'est moi qui vous remercie. J'ai jeté un coup d'œil quand même sur votre parcours politique. Je constate que vous êtes un ancien militant du centre de libéraux réformateurs CLR, un parti de la majorité présidentielle. Apparemment, vous n'y êtes plus parce que vous avez été exclu. Quelles sont les raisons profondes qui expliquent cette exclusion-là ? Logiquement, un parti politique, quand il se met en place, c'est pour prendre le pouvoir. J'ai remarqué effectivement que dans ce parti, c'est un parti politique qui n'a pas d'ambition présidentielle. Logiquement, une fois que je serai président de la République, tous ces partis-là deviendront des associations politiques. Mais on ne va pas passer la question comme ça. Pourquoi vous n'avez pas démissionné de ce parti, si tant est que vous avez constaté que le parti ne vise pas la conquête du pouvoir ? La chance que nous avons dans les partis, c'est qu'il y a plusieurs sortes de militants. Moi, à l'intérieur de ce parti, j'étais un militant coopté. – Coopté par qui ? – Coopté par un des membres du parti. La cooptation dont je vous fais montre ici, c'est simplement pour vous dire que nous ne sommes pas arrivés au fin d'aller signer des adhésions. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où vous avez signé une adhésion, vous n'avez pas le choix que de démissionner. Ça aurait été antipathique que je démissionne, puisque je n'avais pas une carte d'adhésion. – Mais vous avez quand même pu réunir la presse pour dire, bon, moi je rends les amas avec ce parti politique. Maintenant, aujourd'hui, vous avez été exclu. Est-ce que votre parcours, au début comme ça, ce n'est pas un faux départ, un mauvais départ ? – Vous savez ce qui fait plaisir dedans ? C'est que je n'ai fait qu'ici faire une déclaration de candidature. Le lendemain, ils sont tout de suite passés à la télévision pour dire qu'en passant par l'article X, Abel Bormenzondo est exclu du parti des centres des libéraux et des formateurs. Bon, pour moi, j'attendais d'ailleurs qu'ils matérialisent leur exclusion. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Parce qu'il faut s'appuyer sur une adhésion pour pouvoir exclure quelqu'un. – Ça ne vous dérange pas du tout ? – Ça ne me dérange pas du tout parce que mon parti n'a pas des ambitions. Mon ancienne formation politique, mes amis avec qui j'étais hier, n'ont pas des ambitions présidentielles. – Tout le temps ? – Voilà, non, mais je peux vous dire déjà une chose. Ce que je viens d'ailleurs, je n'ai pas fait mes premiers pas au centre des libéraux et aux formateurs. Je fais les élections législatives. – Vous n'êtes pas en juillet, c'est ça ? – Du tout, je fais ce que je dois faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2001, déjà je faisais 22,54% aux élections législatives. J'étais au Parti Social-Démocrate, donc nous étions dans l'opposition. – Vous avez été élu ? – Non, du tout, mais on a fait des partiels. J'ai porté un recours à l'annulation, comme je vous le disais. Je sais porter un recours à l'annulation quand j'ai des éléments, et nous l'avons eu, six mois après. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs partis comme ça dans mon pays, où ils décident effectivement d'exister, que pour accompagner celui qui est président. Et comme le pouvoir n'a pas changé depuis des décennies, et comme ça n'a pas changé depuis des décennies, ils sont accrochés au Parti démocratique gabonais, pour ne citer que cela, qu'ils perdent, qu'ils gagnent. Mais comme ils savent, ils sont dans leur tête, ils entretiennent une victoire déjà absolue, ils sont toujours là, accrochés. Bon, je ne voulais pas, ici, moi, la seule chose que je ne veux pas faire, c'est le procès de ces partis. Ils ont des présidents, ils existent, et c'est leur système de fonctionnement. – Alors, quelle est la réelle motivation de votre candidature ? – Je crois en Afrique, je suis descendant d'un nom. Je m'appelle Bombay John Do, Abel, je suis troisième de mon nom. Et je ne cesserai, moi, de me battre pour que l'Afrique sorte de son gouffle. – Le Gabon d'abord. – C'est pour ça que dire Gabon d'abord, je n'ai pas envie d'exclure les autres. Mais je voudrais vous dire que j'y crois fermement à mon pays. J'aime tellement mon pays. J'ai une relation avec mon pays qui soit enfouie dans la terre, comme des racines pivotantes. Tellement je crois que je vois les autres pays qui ont cru et qui ont fait avancer leur pays, quel que soit le secteur d'activité. Je voudrais m'y mettre, je veux me mettre avec vous, avec tout le monde, pour pouvoir avancer cette Afrique, mais en particulier mon pays, le Gabon. Je suis résolument engagé dans le processus de faire avancer toute l'Afrique, mais en particulier le Gabon. – Mais ça, c'est la démagogie de tous les hommes politiques. Juste là, vous n'avez sorti aucune nouveauté. Je voudrais maintenant que vous dites en quoi vous faites la différence entre les autres pays qui ont des ambitions politiques aussi. – Moi, je voudrais, si vous m'avez suivi, je parle. Un, d'aimer mon Gabon. J'aime mon Gabon. Pour un Gabon moderne, parce qu'on n'a pas de choix, on ne peut plus rester en vase clos. Et un Gabon traditionnel, parce que je veux embrasser le monde, mais en restant moi-même. Et je veux rationaliser notre économie. Parce qu'au Gabon, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes dans les économies de rente. Et ces économies de rente répondent à une seule science, c'est la rationalisation. – Mais monsieur Mbombé, vous savez, vous n'êtes pas le seul candidat à la science présidentielle, il y en a beaucoup. Il va falloir que le peuple opère un choix. Il va falloir se vendre. – Je vais moderniser. – Et pourquoi vous vous dites que j'aime le Gabon ? C'est votre slogan. – Je vous ai dit… – Vous en connaissez un qui n'aime pas le Gabon ? – Je vous dis mon slogan, c'est j'aime le Gabon, en lui donnant la possibilité de se moderniser et de se rationaliser. Mais je dis moderniser traditionnellement. Ça veut dire que quand on va passer… – C'est un groupe de mots qui peut être beaucoup plus à confusion. – Non, je vous dis, quand on va aller dans nos économies, on dira hier, quand on parlait d'arachide, bien d'agriculture, comment on s'organisait pour pouvoir mettre en place une certaine économie qui fonctionnait pour tout le monde. Moi, je ne voudrais pas me lancer dans des processus que nous ne métrisons pas. J'ai envie de moderniser traditionnellement, parce que nous allons dans des causes que nous ne métrisons pas. Les autres ont conçu le monde comme ils le voulaient. Maintenant, nous nous mettons avec eux, mais restons nous-mêmes. Il y a des processus que nous métrisons, nous, qu'on pourra coller avec ce nouveau monde. Mais il ne faudra pas… Là, l'intérêt, c'est comment on parle de globalisation et de mondialisation. Si vous n'avez pas une spécificité, par exemple dans mon pays, l'art, l'art gabonais, ne se fait connaître qu'à l'extérieur. À partir du moment où quelqu'un amène Saint-Pierre qui l'a taillé, quand on le va à l'extérieur, c'est là qu'on reconnaît qu'au Gabon, il y a effectivement des artisans. Mais quand c'est au Gabon, on ne le connaît pas. On l'a jeté à deux balles. – Ce n'est pas une exception gabonaise, monsieur Bombay, rassurez-vous. – Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais comment on parle du Gabon ? – Je retiens une phrase importante d'une de vos sorties médiataires. Vous dites ceci, citation. Les gouvernements qui se sont succédés ces dernières décennies ont privilégié la paresse plutôt que le travail, la gabagie plutôt que l'ordre, l'égo-santisme plutôt que le partage, le mensonge plutôt que la vérité, la haine plutôt que l'amour, et les ténèbres plutôt que la lumière. Pourquoi ça vous êtes si pessimiste ? – Quand on parle de paix, vous connaissez une paix sans amour ? – Je ne le pense pas. Je voudrais qu'aujourd'hui, que les gens nous donnent la possibilité, d'abord, d'aimer l'Afrique. Mais l'amour dont je vous fais montre ici, c'est de pouvoir m'intéresser par les actes que vous posez. En 1998, j'ai créé l'association des chefs coutumiers du Gabon en proposant d'organiser le forum des chefs coutumiers d'Afrique. Mais quand je tente de créer ça, parce qu'il fallait poser les problèmes africains, à l'intérieur, à la base africaine, on ne peut pas se lancer dans un monde où nous n'avons pas de repères. Il nous faut des repères réels. C'est quand on parle d'économie. Tout de suite, on va faire une démonstration économique et qu'on peut partir de là à là. Mais allez-y savoir que si nous ne sommes pas assis avec l'Occident, donc à savoir la France, pour leur dire, aujourd'hui, les accords économiques, est-ce que si j'ai envie d'acheter ma voiture au Japon, je vais automatiquement passer par la France parce qu'il y a des accords qui nous imposent cela ? Est-ce qu'on peut les revoir ? – Mais vous pensez que vous pouvez y arriver vraiment ? Vous pensez que ceux qui ont glissé le Gabon depuis tout le temps n'y ont pas pensé ? – Vous savez ce qui me fait plaisir ? C'est de savoir aujourd'hui que toute l'Afrique se trouve en Europe. Mais en Europe ou exactement en France ? Aujourd'hui, ils commencent à ressentir cela à tous les niveaux. Ils ont bien envie de renvoyer l'Afrique, plutôt les Africains en Afrique, mais ils les envoient en Afrique. Est-ce qu'il y a des structures pour pouvoir accueillir ces Africains qui sont habitués ? Regardez comment vous êtes vêtus, comment vous êtes beaux. – Vous ne l'êtes pas moins ? – Non, permettez-moi. Mais imaginez-vous, on vous renvoie en Afrique pour avoir le pain tous les jours, pour être sous les moustiques, ne pas avoir de l'eau potable, ne pas vous éclairer. Vous allez accepter cela ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Occident n'a pas le choix que la condition sine qua non amène automatiquement de s'occuper de l'Afrique maintenant et de régler les problèmes africains. – Aujourd'hui, l'actualité gabonaise est marquée par plusieurs foyers de tensions, il y a beaucoup de grèves. Comment remettre les Gabonais au travail ? – Je vous dis une seule chose, il y a manqué de dialogue pendant le septennat de M. Ali Bongo. D'ailleurs, il a été interpellé à plusieurs reprises. M. Ali Bongo, nous voulons discuter, nous voulons parler. Il a estimé que ce n'était pas le moment. Et c'est quand il a terminé son septennat qu'il estime que « Bon, maintenant, je peux accepter le dialogue inclusif. » parce qu'il voulait éviter une conférence nationale BIS. Mais qui dit que quand on veut discuter en famille, c'est automatiquement qu'on veut aller à une conférence nationale BIS. Donc moi, j'estime en tout à mes consciences que les Africains savent se parler, les Gabonais aussi savent se parler. Vous savez, même quand vous parlez d'affiliation, ça fait rire. Qui peut dire aujourd'hui qu'il y a des origines fiables à part Mouambé ? Moi, je suis de Mimongo, je suis à la poche du Gabon, je suis de Mararana. Vous savez pourquoi j'ai choisi le perroquet ? Le perroquet, c'est d'ailleurs le plus intelligent de notre pays parce qu'il arrive même à articuler comme nous. Ce perroquet-là, si vous ne le mettez pas dans une cage, vous êtes obligé de couper ses ailes. Une fois que vous laissez en liberté, il répare là où il est venu. Vous avez la chance du perroquet, vous l'avez dit ? Moi, je reconnais où je viens. Votre chance dans cette élection par rapport aux autres candidats qui sont en RIS ? Vous savez la chance que vous avez à Africa 24 ? Vous savez la chance que vous avez à Africa 24 ? Bien entendu, on ne navigue pas du tout à l'heure. Merci. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est à chaque fois que vous marchez qu'on vous explique la chance que vous avez d'être à Africa 24. Je ne souhaiterais pas être prétentieux, mais je suis en phase avec mon temps. Ma candidature, c'est un appel. Vous me poussez là, veuillez, regardez cette caméra, et dites à nos téléspectateurs pourquoi les Gabonais devraient voter pour vous et non pour notre candidat ? Les Gabonais voteront pour moi pour une raison simple. La raison simple aujourd'hui, c'est que nous avons perdu nos repères identitaires. Il faudrait aujourd'hui que, quels que soient les secteurs d'activité, que le Gabonais puisse apporter sa spécificité, sa touche personnelle, sa touche naturelle. C'est pour ça que je demande à chaque Gabonais de sortir le meilleur de lui-même pour que le Gabon soit et puisse avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une culture alimentaire, une culture vestimentaire, moi, mon souhait le plus absolu, même une culture architecturale. Je voudrais que les Gabonais retrouvent leur place dans le concert des nations. – Merci beaucoup, M. Abel Mbombé-Nizondou. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en lice pour l'élection présidentielle. On vous souhaite beaucoup de succès. Et avec plaisir, on reviendra sur ce plateau. Si vous étiez l'heureux et gagnant de cette élection, on reviendra peut-être pour que vous déclimiez avec plus de détails votre projet de société. Merci beaucoup. – Je vous en prie. – Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochaine rendez-vous très bientôt pour un autre mérot. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501